Nous sommes ici réunis toutes et tous pour rendre hommage, évidemment, avant tout aux mille femmes du camp d'Achraf et aux hommes qui sont avec elles dans ce camp qui nous préoccupe tous. Et nous venons leur rendre hommage dans un élan de solidarité parce que nous sommes conscientes et conscients, tous ceux qui s'amifient, du sacrifice qu'elles sont en train de faire, de leur esprit de résistance qui est pour nous un modèle, du fait qu'elles sont assujetties à l'arbitraire, au risque de torture, de mort, que ce sont des femmes qui ont fui un régime dangereux pour les femmes, qui ont trouvé asile dans le pays frère en Irak et qui, par un processus dont nous ne comprenons pas bien le mode d'action, elles ont été transformées par le gouvernement actuel de l'Irak de réfugiés, de femmes amies en ennemies dangereuses qui doivent être soumises à une vigilance toutes les 24 heures, chaque minute, comme des personnes qui pourraient faire du mal à ce pays qui les a accueillis et qu'elles aiment, qu'elles ont aimé, qu'elles continuent à aimer sûrement. Donc c'est en leur honneur que nous sommes ici, en leur honneur pour dire aussi qu'elles représentent pour nous tous les réfugiés du monde, hommes et femmes. Je regardais il y a un moment les chiffres que nous donnent les organisations internationales, on parle de 15 millions de réfugiés dans le monde, d'autres parlent de 43 millions, dans la majorité des femmes, des majorités de femmes dans des situations très, très difficiles. Et ces femmes qui sont en ce moment dans le camp d'Ashraf sont leurs symboles, le symbole de la résistance et de la dignité dans les situations difficiles. Et pour nous toutes qui regardons l'actualité internationale et qui nous sentons intéressés par l'actualité internationale, nous sentons évidemment que dans le camp d'Ashraf, c'est vécu depuis bien avant le printemps arabe, le printemps arabe. En fait, le camp d'Ashraf a été l'annonce depuis bien longtemps de ce printemps arabe que nous regardons avec espoir et aussi avec inquiétude. Et c'est parce que nous sommes conscientes de sa fragilité que nous sommes aussi conscientes de l'importance de défendre le destin de ces femmes du camp d'Ashraf qui représente pour nous aussi l'espoir de toutes ces femmes dans les pays arabes qui connaissent la possibilité d'un changement de régime beaucoup plus respectueux de leur genre, de leur identité et beaucoup plus respectueux des droits de l'homme. Alors, parler des femmes du camp d'Ashraf, c'est aussi parler du danger. Nous avons évidemment connu en détail les événements qui ont fait du camp d'Ashraf un endroit difficile à vivre parce que soumis à l'agression de l'armée irakienne. Et nous sommes trop conscients que c'est face à ces chars, face à ces armes, face à cette violence que lorsque nous rendons hommage aux femmes d'Ashraf, du camp d'Ashraf, c'est face à ces chars que nous sommes en train de nous positionner. C'est face à eux que nous faisons barrage, nous toutes qui sommes ici, dans cette conscience que nous avons que par la parole, nous pouvons être plus fortes que les armes. Et lorsque nous parlons de la parole et de la force de la parole, nous sommes aussi très conscientes que pour arrêter les chars, il faut aussi arrêter les calomnies. Il faut ainsi arrêter les mensonges. Parce que les mensonges et les calomnies sont aussi dangereux que les chars, les armes et les bombes. C'est pour ça que je voudrais vous parler aujourd'hui d'un homme qui représente ces personnes qui dans le monde reçoivent des informations et les transmettent d'une façon qui peut faire beaucoup de mal. J'ai lu avec stupeur et beaucoup de tristesse un article qui est sorti dans le Foreign Policy Magazine d'un homme Josh Rogan, jeune homme, très intéressant, cultivé, intelligent, very articulate, should we say in English. And by reading what he was writing, I thought that I could not just be silent and not react to his words. Because if we want to honor the women that are in Kampashraf, we have also to make a wall against calumnies and against lies. This man says, to begin with, that this is a Marxist-Islamic organisation. Of course, we know that's not true. But it's sad that he begins his article like this because it's a way of deviating the attention of what's truly important, the life of 3,400 people. We cannot just say that it's wrong or right to defend somebody because of the way they think. I'm here because I really truly believe in the importance of struggling for human rights. And I don't care if the person I'm defending is a communist or not. But in this case, it's not. So why lying? This person was, this journalist, Josh Rogan, was very interested in portraying all those who have been advocating for Ashraf as people that are at least lunatic or not well informed. And in this group, of course, I'm included and I feel, of a certain way, concerned. He said, for example, that the old mayor of New York had said that the Kampashraf was a concentration camp. and that was obviously the subject of a lot of reflection. A camp of concentration, of course. I must say it too, because I've lived in a camp of concentration. I know what is a camp of concentration and what is not a camp of concentration. Brush. Josh Rogan disait que, d'une façon qu'il trouvait bizarre, Giuliani n'avait pas dit la même chose de ce camp lorsque le camp se nommait camp victoire et qu'il était au service des troupes américaines. Évidemment, personne n'aurait dit cela de cette enceinte quand elle était ouverte, quand elle était pour le service des troupes américaines et quand elle était dotée de tout ce qu'elle était dotée auparavant. Ce qu'il oublie de dire, ce monsieur, c'est que le camp a été dévasté par les troupes irakiennes avant l'arrivée des premiers réfugiés du camp Ashraf. Et ce qui est insoutenable, ce que nous ne pouvons pas accepter, c'est que, alors que nous, nous avons vu les images et nous avons vu le processus de toute cette mise en place de ce camp Liberty pour faire en sorte que du camp d'Ashraf, 3400 hommes et femmes soient maintenant transportés à ce nouveau camp, ce qu'il ne dit pas, c'est que ce sont justement l'armée irakienne qui a fait en sorte de rendre cet espace totalement invivable. Mais ce qui m'inquiète le plus, ce n'est pas tellement le caractère physique du camp de Liberty ni la situation physique dans laquelle des hommes et des femmes de bien vont se retrouver comme des prisonniers. Ce qui m'inquiète, et c'est là où je rejoins Giuliani dans sa réflexion, c'est le processus mental. Et je veux que nous réfléchissions ensemble à ce que nous savons, ce que nous avons appris, certains de vive voix par nos familles, d'autres à travers les livres d'histoire, de ce qui s'est passé pendant l'Holocauste. Parce que nous savons les mécanismes des dictatures. Nous savons que, d'abord, l'Allemagne, avant Hitler, avant le nazisme, comptait des hommes et des femmes libres. Et un jour, après l'arrivée d'Hitler au pouvoir, il y a eu des hommes et des femmes libres et puis il y a eu les Juifs. Et ils n'étaient plus Allemands. Et ce n'étaient plus des personnes légitimement allemandes ou légalement allemandes. C'étaient des Juifs. Tout d'un coup, ils étaient devenus des proscrits. Tout d'un coup, ils étaient devenus des gens criminalisés. Et peu à peu, avec cette façon de faire très subtile dans laquelle, un jour, on est quelqu'un de bien et un autre jour, on devient un criminel, ces personnes ont été mises dans des camps. Et au départ, c'était des camps, oui, un petit peu comme le camp Liberty. C'étaient des ghettos dans des quartiers partout en Allemagne, à Berlin en particulier, dans des immeubles que d'autres avaient habité auparavant. Et tout le monde se disait, bon, pourquoi pas ? Pourquoi pas jusqu'à l'extermination ? Et bien voilà, c'est exactement ce que nous sommes en train de voir. Et c'est pour ça que nous sommes ici. Pour dire que nous n'allons pas fermer les yeux et que nous n'allons pas nous taire. Et que nous allons continuer à dire ce que nous voyons et ce que nous savons. Parce que nous n'allons pas être complices à travers le silence. Et ce que nous voyons, c'est que des hommes et des femmes l'étigimement réfugiés... Applaudissements